Je suis salarié et j'ai décidé d'utiliser mon temps libre pour construire des projets. Mon temps libre, je me rends compte que je l'utilise au profit du collectif. Je ne suis jamais seul. C'est toutes mes activités aujourd'hui que j'ai en temps libre. Avant, je regardais des séries, des choses que je faisais tout seul. Maintenant, dès que j'ai du temps libre et que je suis en extérieur, je le fais tout le temps avec 2, 3, 4 personnes. Je l'investis essentiellement pour le collectif dans ma colocation, je dirais. Et puis en même temps, au travers d'une chorale militante. Il y avait une dizaine de personnes qui aimaient bien chanter, qui aimaient bien faire de la musique et qui avaient envie d'aller soutenir des manifestations sur des thèmes en particulier. Et en se disant, c'est quand même plus sympa dans des manifestations, au-delà des slogans, d'avoir des gens qui chantent et qui relaient comme ça un peu de l'information sur des chansons historiques un peu, et militantes, plus les voyages utiles effectivement. C'est voyager un peu à travers le monde. Je me fais souvent effectivement tacler sur mon bilan carbone, mais maintenant j'arrive à expliquer aux gens que je préfère utiliser ce temps-là et aller voir des projets intéressants et m'épanouir personnellement et pouvoir le transmettre aussi à pas mal de personnes ici. Et donc au travers de voyages, je prends effectivement mon appareil photo, ma caméra et je vais interviewer des coopératives, des associations, de faire un peu des portraits de personnes qui sont investies sur des projets un peu comme vous. C'est ce partage en fait avec les autres sur des projets où ça peut aller, voilà, cultiver le jardin, mais aussi construire un séchoir solaire, faire de la récup, de palettes, construire une terrasse, construire du mobilier, de jardins, des choses comme ça, qui fait qu'on a toujours une personne qui va plus être qualifiée, enfin qui a des connaissances en menuiserie, qui a des connaissances sinon en paysagisme, en agriculture. Et voilà, sur chacun des projets, il y a toujours une personne référente et d'autres personnes qui apprennent à chaque fois. Et ça c'est génial. La transmission qu'on peut avoir au travers de ce temps libre qui est valorisée pour le collectif. Ça apporte énormément, ça me fait vibrer d'apprendre à bricoler, d'apprendre à cultiver. C'est des choses qu'on ne m'a pas appris quand j'étais plus jeune et qui m'a vraiment manqué. Parce que, en ayant fait ingénieur, désolé, mais quand on est ingénieur et qu'on ne sait pas rentrer une vis dans un mur, c'est un peu compliqué à justifier. C'est un peu, pour moi, une peur de me retrouver tout seul pendant trop longtemps et de perdre des années au final à ne pas les investir dans des projets du quotidien qui en valent la peine. Après, je pense que c'est vachement personnel. Moi, j'ai besoin du contact des gens, j'ai besoin de discuter et je vis au travers des personnes. Et le fait de donner du temps collectif, ça permet de s'épanouir en plus de l'activité professionnelle et de la famille. C'est des choses qui viennent compléter en fait un quotidien, un épanouissement, qui est un équilibre au final de tous ces piliers professionnels, familiaux et amicaux. Aujourd'hui, c'est effectivement compliqué de monter des projets quotidiens. et que les choix sont souvent difficiles, qu'il y a toujours un aspect économique, les valeurs qui rentrent et puis il y a notre passion pour la sauvegarde de l'environnement, je dirais. Ce qui peut être problématique, enfin, ce qui peut faire part, c'est de se recroqueviller un peu sur soi-même. Bon, je ne dis pas après que prendre du temps pour soi-même, ce n'est pas important. Pour bouquiner, pour apprendre des choses, c'est aussi important. Et maintenant même, je regarde de nouveau des séries parce que maintenant que j'ai d'autres temps livres, j'essaye de me prendre un peu de temps pour moi. mais c'est une ouverture sur le monde qu'on ne se donne pas, effectivement, parfois en faisant des activités un peu trop individuelles. Il faut se pousser. Il a fallu quand même que je me dise aujourd'hui, non, ça ne va pas bien. Je n'étais pas bien non plus dans ma peau au quotidien, dans mon travail avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir fait les bons choix et que ça a été un enchaînement, je dirais, de choses assez positives. C'est-à-dire que le premier coup de pied que je me suis mis aux fesses pour avancer m'a mené vers des chemins, mais juste géniaux. J'ai rencontré, je dirais, de nouvelles personnes qui n'étaient pas de la catégorie ingénieurs, mais des gens qui avaient des parcours vraiment très différents, qui venaient de partout et qui avaient des expériences dans l'agriculture biologique, dans les relations internationales, dans le commerce équitable. On a toujours plein d'idées en tête, plein d'idéaux. Et puis, au final, on se rend compte que quand on le fait de manière collective, ça prend plus de temps. Et donc, il faut comprendre le mécanisme de ces projets qui sont plus sur le long terme. Et des fois, il faut savoir faire des concessions vis-à-vis des autres, parce que ce n'est pas parce qu'on a une idée qu'elle va aller au bout. Et effectivement, il faut accepter que les autres ont un autre point de vue aussi sur certains projets et que ça prenne des chemins différents à certains moments. L'objectif est plutôt de rester sur cette ligne un peu tracée sur Montpellier, et de continuer et continuer ici, et de connaître encore plus de choses sur cette ville et ses alentours, parce qu'il y a beaucoup de collectifs et d'associations qui œuvrent au quotidien, et on en apprend tous les jours sur les collectifs qui existent. ... ...